Bonjour et bonsoir à ce stade à ce stade effectivement et donc nous avons super mario maker 2 le jeu qui était sorti évidemment 2019 sur la switch la suite de super mario maker 1 je vous donne un mille le célèbre jeu bac à sable de la licence mario vous pouvez créer vos niveaux et vos mondes comme vous le souhaitez et donc là la particularité c'est que nous allons faire une race avec là dans un premier temps car sagan et juice cook notamment sur des troll level mon charlousse j'en vois trois oui je vois trois niveaux ça va être ça être bien alors qu'est ce que c'est un niveau troll peut-être vous n'êtes pas familier avec l'environnement de super mario maker 2 on connaît les kaizo qui sont des niveaux hyper difficiles où il faut faire des techniques avancées des shell jump des à ne plus savoir qu'en faire etc les troll level on n'est pas dans ce délire là le troll level c'est le but si vous avez déjà joué à su bon action à l'époque avec le chat qui se mange des des pics quand il essaie de taper dans les dans les dans les blocs pour l'interrogation on est dans ce délire là le but c'est vraiment de tuer le joueur et de subvertir ses attentes et et de le faire donc là on démarre sur donc nous on est en aveugle précision on démarre sur un niveau qui ressemble plus à un niveau kaizo qu'on nous a menti pour le moment en tout cas ça a l'air de ressembler à quelque chose comme ça mais mais après forcément c'est le début donc peut-être que le début est là pour vous mettre un petit peu en confiance peut-être que ce trampoline est un troll par exemple est-ce qu'il doit vraiment aller chercher le troll il faut savoir qu'il y a un niveau troll déjà vous dites peut-être un truc où on va essayer de tuer le joueur c'est quoi l'idée c'est quoi le fun c'est c'est nul pourquoi est-ce qu'on irait jouer à ça en réalité les vrais bons troll level ce sont des vraiment et j'insiste c'est des oeuvres d'art ces trucs c'est des niveaux qui sont réfléchis pour pour prendre le joueur à revers et pour pour oui vraiment pour le surprendre mais il y a quelques règles régles implicites donc elles peuvent être transgressées par exemple voilà j'ai pas vu à quel moment jusqu'oos était passé mais effectivement non si ça reste quand même donc oui il y a quelques règles dans les niveaux troll par exemple on ne fait pas de technique avancée en général pas de shell jump pas de ground pound cancel pas de reclaimer ou d'autres d'autres atrocités on est sur quelque chose qui en termes d'exécution peut être fait par à peu près n'importe qui coupe moi si tu vois un truc incroyable à l'écran non non t'inquiète vas-y vas-y c'est les niveaux doivent être finissables bon ça c'est la bonne nouvelle c'est qu'on est dans mario maker 2 donc c'est garanti par le jeu puisque pour publier un niveau online on est obligé de le terminer depuis tous les checkpoints à en général les trolls et c'est les niveaux troll essaie d'éviter tout ce qui est picador pick a path donc quand on doit choisir un chemin il n'y a rien qui permet de différencier les chemins ayant en général les mauvais chemins nous tuent cela dit on peut faire des picador pick a path mais il faut que ce soit fait intelligemment faut que ce soit réfléchi et que ça joue sur le pick a path sinon c'est pas la peine quand le joueur se fait piéger pour un truc non trivial en général on essaie de lui donner la réponse ou en tout cas un indice sur la réponse sur qu'est ce qu'il faut trouver par contre oui et si jamais on croise le joueur il faut lui donner un moyen de mourir mais il n'y a rien qui oblige à ce que le moyen de mourir soit facile d'accès oh attention alors que là on est sur du côté de jusqu'où que sur la sur le sur le slide on a peut-être marqué la gdq attention parce que là sur un niveau qu'ils osent ce qu'on a vu hein peut-être ça va changer là le truc c'est qu'à tout moment il va se passer une dinguerie il faut vraiment que jusqu'où que ce soit le plus concentré possible il tente à il a sauté sauter au pif comme ça qu'est ce que c'est comme il a surtout notamment pour sauter je t'écoute à il ya là on est dans le niveau troll là je crois on est dans le on a vu qu'ils ont été récupérer la pièce et dire qu'ils se sont fait tuer en tout cas ça se marre bien ça se marche ça se marre bien et je sais pas s'ils peuvent regarder sur l'écran des autres a priori on a rare de jouer assez proche quand même je pense pas qu'ils le feront passer bon là c'est bien sûr bonne entente mais dans un niveau troll le fait de 2 d'être en avance ça peut être un désavantage effectivement voilà on voit on a vu le le troll le bloc kaizo qui qui bloque et donc il faut avec une avec un boule à pique dedans c'est ça il faut faire extrêmement attention mais au fur et à mesure qu'ils vont dévoiler qui commence à avancer là on sait qu'il va y avoir ce bloc caché la petite surprise et là maintenant voilà c'est ça c'est qu'est ce que je dois faire la pièce qui fait sortir le pau on a poussé ouais pour l'instant le côté troll c'est plutôt on peut pas revenir en arrière parce qu'il ya un un poki à la sortie du tuyau le poki respawn dès qu'on change de de salle oui de manière générale et ça c'est une mécanique est beaucoup utilisé en kaizo les blocs app qui ont été détruits ne respawn pas sauf les blocs avec des vignes dedans donc là on a vu une technique un peu avancée côté carl sagan il peut garder son pau en le faisant tomber plus tué par la tête du pau c'est beau il peut garder son pau en le faisant tomber plutôt que le quand le quand le jetant alors on va voir du côté de just cook maintenant qui va se faire avoir non lui ne se fait pas avoir ah bah par contre le saut est malheureusement dans la dans la scie dommage il y a l'air un peu sur cette section après voilà pour l'instant on a considéré que c'était une heure mais je ne sais pas d'ici combien de temps il désestime après que le monde enfin le niveau ne peut être fini ou quoi ouais savoir qu'un bon troll level ça peut vous occuper sans problème une heure même des joueurs aguerris il n'y a pas de problème quoi c'est quand c'est vraiment rotor et 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 prise de tête ah oui aussi un truc peut-être on le verra peut-être pas le jeu des checkpoints ça c'est un truc fréquent en 3l level ah oui non mais c'est mort ça sert à rien de revenir en arrière les les checkpoints faut savoir que donc vous pouvez mettre deux checkpoints dans les niveaux de mario maker ils ont une particularité c'est que quand vous en activez un si vous aviez activé l'autre ça désactive l'autre et donc si vous repasser dessus bah c'est comme si vous l'aviez activé à nouveau et donc par exemple des fois les trolls les niveaux troll vont vous faire revenir en arrière ok c'est passé alors moi moi tu vois le truc c'est que tu vois deux flèches qui te dit va saute sur le bloc jamais je fais ça 100% il une dinguerie et le snake aussi qui mais des fois le défaut justement la blague c'est qu'il faut faire ça et le snake bloc qui a tué just cause juste derrière just cook pardon mais c'est vrai que le poky est pas facile à tuer là ah non c'est pas le bloc qui fait qui fait apparaître le poky j'avais pas vu c'était c'est fait qu'on traverse là ça libère le poky alors que là c'est une chute malheureusement il fallait se mettre à droite pour éviter de tomber dans le vide en général c'est ça c'est vraiment du pur d'ayon retry les les niveaux troll de toute façon tout l'intérêt de ces de ces épreuves là de mario maker à chaque fois c'est enfin voilà c'est d'apprendre de comprendre vous n'arriverez probablement jamais du premier coup ou alors c'est que vous êtes un génie mais mais justement c'est la capacité d'adaptation et la capacité de compréhension de le saut de just cook était magnifique là allez on va voir que du coup comment just cook la cette fois ci va mieux appréhender la fin voilà sur la droite pour pouvoir y aller je pense d'avoir un bloc ah non même pas ah mais par contre ah voilà la réponse n'était pas d'aller dans le tuyau il fallait attendre un peu et le checkpoint à droite s'ouvre du coup les deux checkpoints sont assez proche c'est on est sur un niveau troll très compact mais bon après il ya peut-être des trucs qui vont se passer derrière parce qu'on me rappelle qu'ils ont eu un gros scroller au début et aussi tout le jeu sur le main world sub world savoir dans la maker donc les créateurs peuvent créer un monde principal et un monde secondaire la sortie est forcément dans le monde principal oui oui c'est quelque chose qui a toujours été implicite dans le jeu peut mettre différents embranchements peut faire différentes choses alors que là on va prendre le check point 2 chez just cause donc là j'ai par exemple là j'ai perdu le dauphin je crois qu'on est dans le sub world là chez just cause ok et là je pense qu'il s'est fait avoir il fallait prendre il fallait il fallait pas le prendre sur la tête mais il fallait l'attraper oui parce qu'ils ont quand même ajouté des petites choses par rapport au promis du nom et notamment voilà ces blocs on peut mettre sur la tête pour se protéger notamment de un hit de un hit et notamment de vous protéger de tout ce qui va arriver sur votre tête donc c'est forte fort apprécié genre comme ça alors là est ce que ça va aller ça va être suffisant non il en a besoin pour passer les blocs les blocs cassables au dessus pour l'instant karsagan qui est un peu en difficulté qui n'arrive pas à passer cette section là qui est la dernière avant de passer au prochain check point alors est ce que lui il a compris alors il a pas l'air d'avoir compris effectivement mais c'est la première fois qu'il arrive là donc je pense qu'il sera la prochaine là il vient de voir que check point était finalement à droite et non pas à gauche il y a un petit puzzle effectivement côté just cook ce que les 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 shell les carapaces vous pouvez les utiliser sur un elles peuvent vous traverser si vous si vous l'attirez enfin si ici le rebond est suffisamment proche de vous mais par contre bas derrière il faut voilà ok non mais c'est trop bien c'est c'est un troll mais le 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 troll c'est d'activer le bloc rouge après une petite seconde pour pour merci et je pourrais le deuxième check point pour qui pour carl sargan aussi j'ai cru qu'il allait se remettre au niveau du tuyau et c'est fait dramatique alors de quoi le bloc rouge qui pousse mario vers le haut et du coup ça l'a fait mettre le la carapace en casque et du coup on peut pas on peut pas l'enlever donc ça c'est forcément une mort mais on a vu qu'à gauche il ya le petit bloc qui fait des gauches droite ça c'est pour pour mourir si jamais on on peut plus résoudre le niveau alors on va voir si cette fois ci ça se passe mieux voilà bien joué ce qui doit reprendre le casque ou pas oui je pense qu'on aurait envie de faire pour reprendre un damage boost et passer au travers ça a l'air d'être bon au magnifique mais c'est ah ouais attention il ya sans doute un piège à la fin est ce que c'est censé vraiment fini non malheureusement c'est pas la fin à attention j'ai marqué auto donc ça veut dire que voilà il a piégé donc il donne la réponse il faut appuyer sur droite b et y ça retover ah ah non il est obligé de faire un start over il doit tout recommencer à le bâtard voilà c'est un troll level voilà tu avancé tout au long tu as tout compris et à la fin il te dit de faire une action mais en fait en fait non il joue énormément avec les mais en plus ça glitch alors si vous voulez le level je sais pas s'il a été publié mais télécharger là parce que ça c'est le genre de truc que nintendo kiff pas ils vont ils vont le faire enlever j'ai aucune idée de pourquoi il peut passer au travers des blocs comme ça mais c'est le auto là il est juste en train d'appuyer sur y pour courir et b et ça le fait passe c'est quoi ce délire qu'est ce qui se passe ah alors là il fallait peut-être pas garder effectivement le le trampoline en fait tout le niveau qu'on est en train de voir c'est un faux niveau pour le réussir il faut juste appuyer sur y et b et appuyer sur droite il est exceptionnel comment ça a été fait dans le jeu c'est n'importe quoi les comptons créateurs sur ce jeu c'est des c'est des brutes épaisse alors mais c'est une dinguerie comment ils ont fait ça non mais pour passer au travers des murs je ne comprends pas la communauté de toute façon des remags de mario déjà vous voyez depuis des années avec les games on quick tous les tous les différents et c'est un centaï c'est car sagan il a été taillé un tout petit 12 36 2 contre 12 37 3 à la même pas une seconde on n'est pas là pour avoir un gagnant donc on s'en fout mais incroyable entre car sagan et just cook eux c'est nice ils veulent gagner forcément apparemment il n'a pas été il n'a pas été il n'a pas été upload on ne verra pas qu'il ait été upload le niveau dommage en tout cas voilà vous avez un peu vous avez un peu le le condensé de ce qui peut être un troll level d'ailleurs je suis pas sûr que le niveau alors j'ai vous voyez je vous ai parlé de règles je suis pas sûr que le niveau soit finissable depuis les checkpoints c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été uploadé bon cela a dû qu'il glitch sévère il se serait fait supprimer des serveurs très vite mais là pour le coup c'est un bon contre exemple de ce qu'on peut ce qu'on peut ce qu'on peut comment on peut jouer sur les règles qu'on pensait avoir la réponse était dans le titre finalement ben oui très souvent ils mettent des petites indications j'ai pas vu le titre du du premier niveau donc je pourrais pas savoir small brains don't slow ok alors il ya un truc dans les dans les dans les niveaux kaizo en général on invite les joueurs à ne pas réfléchir et avancer en général c'est comme ça qu'ils arrivent à skipper le plus de troll c'est ça et puis l'avantage c'est que en faisant ça bah en fait le but encore une fois c'est pas finir le niveau du premier coup parce que ça de toute façon vous ne pourrez pas le faire mais c'est de comprendre la logique des niveaux il n'y a pas de pic ça va trop vite jusqu'où qu'il a fait juste accidentellement ça arrive des fois il n'a pas fait exprès mais il s'en est sorti comme un chef magnifique alors du coup comment on fait mais il ya des portes unidirectionnelle là pourquoi il pouvait pas les passer bah en fait ils étaient trop gros ils peuvent pas être battus avec la simple étoile api le prime c'est que là il sait pas ce qu'il a fait juste donc il n'arrive pas à le refaire ah voilà il a réussi waouh ça a l'air voilà ça a l'air d'avoir compris un petit peu comment ça fonctionnait à malheureusement on a trop loin alors peut-être revenir en arrière ça peut se tenter non non finalement non mais des fois c'est la réponse et oui les pics sont faux on peut avoir l'étoile bien prendre l'étoile mais je pense qu'il faut peut-être il faut sortir ouais parce que là si tu prends l'étoile quand t'es surtout en bas malheureusement tu peux pas remonter ah mais je pense qu'il je pense qu'il doit revenir avant que le wiggler reviennent il essaye de le faire ouais voilà comme a fait comme a fait quartsagan fallait revenir avant que le wiggler reviennent je sais pas comment il a fait pour bloquer avec le wiggler ah ça par contre c'est qu'il avance encore un tout petit peu voilà pour déclencher les blocs du coup ça star risque de de run out voilà il reprend le même troll allez on va voir pour quartsagan si il a compris un peu quelque chose voilà il faut absolument pas se faire propulser on attend pas le premier checkpoint c'est un troll on peut pas passer comment comment on fait pour enlever ce d'un autre bloc il faut profiter ouais il faut profiter et doit aller passer en bas et sauf que bah effectivement la caméra fait en sorte de pas te montrer le chemin tout de suite parce que parce que sinon ce serait trop facile pour just cook elle est un 2 le deuxième voilà et là il faut se dépêcher il faut se dépêcher j'ai pas rire c'était confus côté just cook on va pouvoir revoir puisqu'il est mort c'est passé c'est passé du coup de pour quartsagan il a activé le premier checkpoint on va pouvoir le faire le jeu qui nous envoie un clown car pour essayer de nous envoyer dans un softlock mais personne ne l'a pris le clown car pour l'instant non pas pour l'instant en effet ah il faut faire attention puisque du coup les blocs pas les les carapaces ça avance côté ouh 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 il a il a il a évité un troll la just cook je crois en fait là implicitement il a pris le casque sur la tête se prendre un dégât c'est pas un problème puisque de toute façon là par contre ça sera plus possible pour quartsagan pourquoi parce que il faut absolument qu'il ait là le trampoline dans la main pour pouvoir passer à l'étape suivante on a vu entre eux on a vu le même troll qui est passé carl sagan s'est pris le troll que just cook avait évité faut jeter le trampoline vers le haut en fait on peut activer les interrupteurs avec ça par contre il aurait fallu je pense maintenir la touche droite pour passer directement sur les vignes voilà c'est pas les profiter des frames de vulnérabilité pour passer les pics alors non il n'a pas été jusque à le sot de l'ange les piques switch inversé qui peuvent servir de plateforme il semble mais non on lui fait tomber il me semble quand on les touche je passe sur on va voir de façon a pas trop le choix ah ça c'est dommage ça c'était pas un troll alors Alors, côté Cardsagan, est-ce qu'il va réussir à passer la salle suivante, ou en tout cas survivre dans la salle suivante ? Ah si, ça sert de plateforme, ok. On voit que ses placements... Ah, il faut faire un P-Switch Jump. Est-ce qu'ils sont assez durs dans Mario Maker 2, mais moins que dans Mario Maker ? Je sais que dans un des deux Mario Maker, ils sont ultra durs, et dans l'autre, ça va, mais... En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, les P-Switch, donc les blocs P qu'on a, En fait, quand on appuie dessus, il y a encore une petite fenêtre où on peut être dessus, de quelques frames, et en fait, on peut utiliser ces quelques frames pour pouvoir sauter dessus, alors qu'on a activé l'interrupteur. Et le déplacement des P-Switch inversés aussi, ça c'est vraiment du setup au poil de fesse, parce qu'il faut les faire déplacer sur des rails pour qu'ils aillent se placer au bon endroit. C'est un casse-tête de level building, franchement, c'est vraiment des œuvres d'art, ces troll levels. Mais bon, là, il faut le passer, ce truc. On a pu voir, alors c'est pas hyper important en termes de troll level, mais c'est notable, on peut... Ah zut, il fallait le faire sur le P-Switch de gauche. On peut voir qu'on peut attraper des P-Switch au travers de portes à sens unique, il faut juste... Enfin, n'importe quel objet, en fait, il faut juste qu'il soit suffisamment proche du bord. Je soupçonne que sur le truc à sauter avec un trampoline, il doit y avoir un troll qu'ils ont dodge à chaque fois. Donc ouais, hop, le P-Switch. Il faut rebondir sur l'autre. On regarde quand même l'écran, ça a regardé l'écran pour voir un peu ce que faisait l'autre. Ouais, ouais, ça regarde un peu l'écran. C'est pas très très grave, c'est bon enfant. Oui, c'est bon enfant. Voilà, il n'y a pas de truc à gagner, si ce n'est de dire j'ai gagné une race, voilà. Mais globalement, c'est juste pour la blague. C'est presque une co-op à ce stade, du coup. C'est presque une co-op à ce stade, c'est ça. Eh regarde, j'ai trouvé ça comme... Alors que Carl Sagan a réussi à éviter, on entreaperçoit le checkpoint 2, mais probablement qu'on ne va pas réussir à l'attraper direct. Ah, le tapis roulant. Tapis roulant qui projette très très vite dans le vide, mais il est rapide ce tapis roulant, on peut les faire aussi rapides que ça ? Et oui, après, voilà, ils sont amis dans la vie, donc voilà. C'est principalement des membres de la communauté, c'est forcément des kaizos qui sont là et qui sont... Très souvent, on propose ce genre de petits showcases ou quoi que ce soit entre soi. De manière générale, je ne crois pas qu'il y ait deux gros dramas dans la commie Mario Maker 2. Voilà, là, on attend patiemment. Et Check Point 2 pour Carl Sagan. Il fallait juste patienter. Et ne pas coller le sol quand même. Oui, parce que sinon, le tapis roulant, vous vous emmenez, vous ne pouviez pas vous en sortir. Ok, donc on est passé. Pourquoi il y a un bloc ? Je sais pourquoi. Ah, oui. Alors effectivement, le bloc musical qui te fait aller trop bas et tu te prends la plante. On va récupérer donc le petit bloc. Le petit blooper pour forcer, ça empêche de revenir dans le tuyau. Le donut bloc qui est intangible. Je suis très curieux de savoir comment ils ont fait ça. Mais bon, après, on a vu le niveau précédent avec des murs invisibles. Enfin non, des murs visibles mais qui n'existent pas. Tout est possible. Il n'y a pas la facie de ce saut avec le pot. C'est horrible, ces petits trucs-là, les petites bouches à la fin. Quand tu actives le truc, ça fait un petit rire de shipmunks. Là, c'est horrible. Est-ce que la clé, il faut la prendre ? Ok. Ça, en général, pour faire aller un... Alors, j'allais dire qu'en général, on les met sur des nuages, les canons, pour les faire aller aussi vite. Mais là, comme après, il monte vers le haut. Je ne sais pas comment il a fait. C'est vraiment... On aimerait avoir l'envers du décor. Et le problème, c'est qu'en général, quand on a accès à l'envers du décor, on ne comprend rien, quand même. Ok, ils sont au même endroit. On va voir comment ils veulent accélérer le truc au joli saut, là. Très bien, on esquive. Le poids qui s'en va. Qui s'en va quand on s'encroche. C'est le supplice de Tantal. Et par contre, si on colle trop près le mur, il se lève et c'est terminé. Ok, ça fait déjà bientôt 10 minutes. On est à 9 minutes déjà de run sur ce niveau. Ok, on esquive là. Et maintenant, il faut être... Mais comment est-ce qu'on attrape le... Est-ce qu'il faut... Ah, je pense qu'il faut lui le faire rebondir, mais... Je pense faire avoir, à mon avis. Mais comment le déclencheur est géré ? Voilà, Carl Sagan a réussi. En fait, ça se fait en 3 temps. Et le 3ème temps, forcément, il se décale. Voilà. C'est joliment fait. Alors attention, parce que là, vous voyez la fin. Vous vous dites, non, mais c'est bon, j'ai juste à sauter et c'est gagné. Voilà. C'était sûr qu'il allait se passer quelque chose comme ça. Malheureusement, il faut bien essayer au moins une fois pour s'en rendre compte. Et donc là, Carl a vu que sauter, même si on a la carapace, ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut trouver un moyen de se dire, bon, ok, il faut que je compense avec l'idée qu'il va y avoir Bowser qui va venir me casser les pieds. Allez, 1, 2, 3. Et à la 4ème, voilà, le blockbowl se joint à nous. Et donc là, hop là, on descend. Le petit Bowser qui se fait tuer le direct. Tranquillement. Oula. C'est très très bien fait. Est-ce que c'est bon ? Yes. Et c'est Carl qui s'impose une nouvelle fois. Et là, cette fois-ci, un peu plus... Je crois qu'ils ont compté un taille pour le précédent, mais... Donc techniquement, on pourrait avoir une race qui finit sur un taille. Ce qui risque de ne pas être pratique pour les prédictions. Can you just get back there real quick ? Ah, là, Juskook qui se rend compte qu'il y avait Anguille sous Roche. ou Petit Mario sous Bowser. Ok. Ah non, il y a 4 niveaux, je crois. Et donc, on ne va pas plus loin pour... Celui-là est online, donc peut-être qu'il est glitchless. Oh. T'as vu le titre ? Il est ticked down under it. Oh, là, là. Aïe, aïe, aïe. 8,33% de clear, quand même. 2 sur 24 tentatives. Niveau expert. Oui, parce que vous pouviez classer vos niveaux en fonction de la difficulté ou quoi que ce soit. Parce qu'après, dans le jeu de base, en fait, vous aviez la possibilité de tester des niveaux suivant les codes qu'on vous donnait. Donc, il y a beaucoup de choses, notamment de créateurs de contenu qui récupéraient des codes de leur communauté pour faire les différents niveaux. Mais également, vous aviez un mode où, en fait, vous enchaîniez des niveaux d'une telle difficulté. Donc, soit facile, soit difficile, soit expert ou quoi. Et le but, c'était de faire la meilleure stricte de votre vie. Oh, ce saut est infernal. Il n'est pas dur, techniquement, mais il est juste tellement frustrant. Alors qu'ils ont 8 minutes 20, donc pour réussir ce niveau. Si à la fin des 8 minutes 20, ce n'est pas fait. Ah oui, c'est un compteur qui descend, effectivement. C'est un compteur, en effet. Allez, c'est passé du côté de jeu, on a réussi le saut d'âmeur. Donc là, maintenant, il faut essayer de comprendre ce qu'on a besoin. Est-ce qu'il faut aller à gauche ? Mais là, si on fait ça, malheureusement, on tombe. Enfin, on est obligé de se laisser retomber. A priori, on n'est pas sur un niveau troll qui va nous tuer. Mais c'est vraiment juste... Effectivement, les niveaux Getting Over It, c'est un genre de niveau dans Mario Maker qui reprend exactement le concept du jeu éponyme. Et voilà, la blague, c'est de le faire à l'envers. Il faut descendre. Ok, on a réussi à passer. Donc là, le jeu, forcément, va nous embêter parce que l'objectif, c'est d'aller là-haut. Enfin, c'est de rester en bas. Ouais, voilà, il y a du... Pour aller tout droit. Ça me vient en arrière. Ah, il faut... Ok, il faut activer... Ah, il faut remonter sur les plateformes ! Non, les plateformes qui tombent, là, mais c'est infernal ! Il faut avoir le on-off dans le bon état pour pouvoir passer. À moins qu'il y ait un truc, mais sinon, il faut juste faire des sauts hyper précis. Comment il touche, en fait, le bloc, maintenant qu'il n'y a pas les blocs bleus ? Oh, c'est passé ! Ok. Incroyable. Oh, la courte ! Non ! Oh, c'est bâtard ! C'est du Getting Over It. Ah, puis alors le... C'est ça, toujours le sell. C'est que tu penses avoir réussi le truc, que tu t'es dit, putain, je me suis battu pour pouvoir y arriver, et t'as toujours le... Et on revient deux trucs en arrière. Et voilà, t'as toujours le petit truc qui vient te dire, non, mon gars, j'ai un coup d'avance sur toi. Quoi qu'il arrive, j'aurai un coup d'avance sur toi. Ok, alors, enfin... Ah, il refait le côté Just Cook. Ah, mais j'ai pas vu, Karl a pris de l'avance. Karl a réussi à passer, du coup, ouais. Et là, il analyse le pattern. Là, maintenant, on est sur des plateformes volantes qui suivent un chemin fixe. Ah oui, il se fait pousser par... Qu'on clippe... Il y a certains types de sols, si on se fait pousser par un bloc dur dessus, on meurt pas, mais on passe au travers. C'est le cas des plateformes volantes. Mario, pourquoi ? Mario, où est-ce que ? Alors que Just Cook est passé aussi. Alors, est-ce que c'était la solution d'aller en haut ? Ou est-ce qu'on va devoir retomber pour pouvoir recommencer ? Pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal pour Just Cook. Même si là, j'ai l'impression qu'il est revenu au début de là où il était. Oui, il est revenu en arrière. C'est infernal. Pierre, c'est cruel. Est-ce qu'il est obligé de revenir à cet endroit ? Voilà, on l'a bien vu chez Just Cook. On peut revenir très très loin en arrière dans le niveau, si on se voit. Il faut pas se louper cette fois-ci. On est dans une physique, Mario Maker 1, donc là, par exemple, il y a un... un ressort vertical, mais on peut pas l'attraper, par exemple. Si Mario Maker 1, on peut pas apporter les objets. Il reste bientôt... On est bientôt à la moitié de ce compteur, puisque 8 minutes 20, si on divise par deux, ça fait 4 minutes 10. Ouais, on y est presque. 4 minutes 10 au compteur. Ah non ! Il est brutal, ce... ce segment. En fait, en même temps, c'est quand même anti-gameplay, ce genre de gameplay où, en fait, tu dois aller plus bas, aller descendre. Ouais, c'est contre-intuitif dans Mario. Alors que dans les plateformers, notamment les Mario, c'est plutôt l'inverse, en fait. Vous avez plutôt tendance à monter qu'à descendre, quoi. Mais bon, c'est aussi ça le charme, effectivement, des trolls level. C'est que... C'est l'inverse. Vous avez passé 15 ans de votre vie à jouer à Mario et il faut tout le temps monter. Donc là, le créateur a dit « Ah, tu connais ça par cœur ! » Cet obstacle-là, il est brutal. Peut-être en courant vite, est-ce que ça pourrait être la solution ? Non, la solution, c'est tout simplement de passer par en dessous. Pourquoi il a sauté ? Je pense qu'il a dû voir qu'il ne l'avait pas. Il avait réussi un peu dur et il a sauté. C'est JustCook qui a sauté ? Je n'ai pas vu. Oui, c'est JustCook, il était passé, mais je ne sais pas, il a décidé de sauter. Ok. On va essayer de revoir s'il peut recommencer, là. En fait, il faut aller un peu vite, mais sans plus, parce qu'en fait, si on débat trop vite, on rentre direct en contact avec le trampoline. Voilà, c'est fait. Là, maintenant, il faut sauter. Parfait. Oh, j'ai cru, j'ai cru. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il ne faut pas perdre de temps parce que les plateformes arrivent très très vite. Il faut garder la vitesse de pointe, alors que Karl est revenu bien loin en arrière. Ah bah, les deux, en fait. Ouais, mais ce n'est pas très très grave parce que, du coup, avec ce qu'ils ont débloqué, ça dépend, Just Quick, il est encore plus en retard. Ah non, ça va, il a réussi à descendre, à éviter le PIA. Là, on est à l'endroit initial. On galère un petit peu. On essaie de trouver une technique. Voilà, parfait. On se laisse tomber. Nickel. Allez, maintenant, Karl Sagan, est-ce qu'il va pouvoir continuer de continuer à descendre, justement, Ah non, il est 4h pour y faire. Petit spring, effectivement, il est 4h. Il n'est plus 4h, donc ça ne sert à rien de spammer, il est 4h pour y faire. Ça ne dure qu'une minute. Ok, Karl Sagan qui attend patiemment. Je crois que les 8 minutes 20, ça correspond au temps in-game. Donc, probablement le... 10 minutes 30 et c'était un compteur à 90, donc j'imagine que tu as raison là-dessus. Aïe. Quel enfer, ce niveau. C'est tellement frustrant. si je n'ai jamais entendu un. Allez, il faut sauter. Non ! Ah ouais, la gestion d'Aspie Speed, c'est pas gentil. Et le pire, c'est de se dire que s'il passe cet obstacle-là, le suivant va le faire revenir. Donc, il ne faut pas juste le réussir une fois, il faut le maîtriser. Allez, la dernière minute pour ce niveau. Et c'est le troisième. Alors, est-ce qu'il y en aura une autre ? Est-ce qu'il y a une petite surprise pour la fin ? Je l'espère, parce qu'on ne va pas quand même s'arrêter en si bon chemin. Ouais, puis surtout, pensez pour les modérateurs qui doivent gérer les prédictions. Parce que là, si ça finit à la fin du timer, c'est un taille à nouveau. On a encore un peu de temps, ils avaient prévu une heure de showcase. Ouais, ouais. Bon, je suis calibré, je pense qu'il n'y aura pas de dépassement. Apparemment, ce serait le nombre de pièces qui va les démarquer. Non. Oui, mais ils sont les deux à 36. Oui, ils ont parlé de ça, mais ils sont les deux à 36. Infernal. Il revient en arrière. Oh, attends. Ouais. Non, ça va se terminer là-dessus. Ouais, non, c'est fini. Time over. Et taille. Et donc, égalité. Il a boule au niveau. Oh, Carl Sagan, le gamin. Le gamin, il a dit non, je n'ai pas aimé ton niveau. Non, il en reste un. Il en reste un quand même. Le sub par Mario. Donc, ça veut dire que ce serait un truc de golf. Enfin, façon golf. Allez, c'est parti pour potentiellement le quatrième et dernier niveau de ce segment troll de Mario Maker 2. Qu'est-ce qu'il fait ? Carl Sagan qui se met en mode « Ah non, hein, tu ne vas pas copier sur ce que je fais, OK ? » On est sur du Mario Maker sur du Mario 1 en termes de physique. Donc, de nouveau, on ne peut pas porter d'objets. On a l'air d'être parti sur un niveau troll plus traditionnel. Il y a quand même quelqu'un qui a pris les pièces. Ça aurait été dommage pour les fans. OK, dévie. Z, c'est très drôle parce que Z, ça ne sert à rien dans le Mario Maker 1. OK, le jeu dit YOLO. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre un maximum de vitesse et sauter. Et en fait, pas du tout ! C'était la porte juste à gauche. C'était quasi sûr. C'était quasi sûr. Carl Sagan, est-ce qu'il a vu ce qu'il fallait faire ? Oui. Voilà. Ah, mais il y a quand même un piège. Il y a quand même un piège parce que la porte qu'on avait vue n'est pas la vraie porte. Ah, j'avais pas vu le bloc invisible. C'est pour ça que vous avez pris les pièces. C'est ça. C'est pas une erreur, c'est juste que si vous attendez le dernier moment pour sauter, vous avez un bloc invisible qui vous attend. Mais surtout, celui-là, je crois qu'il est sur un rail vu la manière dont il se déplace. Ah, et apparemment, il disait qu'il a mis un seul... Parce qu'apparemment, je crois qu'on a le créateur de la map sur le couch. Il disait qu'il y en a un seul parce qu'il y avait une limite de sprite dans le jeu, il l'avait atteint. C'est pour dire que le niveau va être gigantesque. Voilà. Juste coup, il tombe dans le troll dans lequel est tombé Carl juste avant. OK, donc là, on saute. Attention cependant à ne pas sauter trop parce que sinon, c'est vide. À ne pas se faire avoir avec le... Et bien... Presque bien vu ! Presque bien vu ! Effectivement, la deuxième porte était aussi un troll. Il n'a pas voulu l'emprunter parce que je pense que s'il l'empruntait, c'était un blocage. Je pense que les deux portes doivent être liées. À mon avis, ça te remet au même endroit. Oui, il y a Marble et Jean qui sont sur le couch donc qui sont des troll makers comme disait Anne et Zoras. Donc... Probablement qu'ils ont participé à la conception. Au niveau qu'on voit aujourd'hui, oui. Alors que Just Cooke s'est lui aussi fait avoir. Il ne tente pas la porte. Et il a pris le checkpoint 1. Parfait pour Carl Sagan. On voit qu'on peut récupérer le power-up dans le mur. C'est possible dans cette physique-là. Alors qu'on a pris un champignon un peu particulier parce que c'est le champignon qui nous transforme et là, il nous a transformé en Mario de Mario 2. Mais apparemment, ce n'était pas juste. Les deux taupes, on ne peut pas les attraper. Elles bougent tout le temps donc on n'arrive pas à rester assez longtemps dessus. Il aurait fallu rester en Mario 1, je pense, pour les tuer. Ou en tout cas, en tuer une. Voilà. Tout simplement. En fait, le champignon est juste là pour faire joli. Bien sûr. Bien joué. On a réussi à se transformer sauf qu'on s'est bloqué donc on a tout vu de mourir. C'est ça. La mauvaise réponse était la bonne réponse. C'est bien. On a plus ou moins compris du côté de Carl Sagan. On va pouvoir continuer. Just Cook lui aussi a compris le subterfuge. Par contre, il ne faut pas prendre le premier le premier champignon Mario Maker 2 le premier champignon Mario 2 est vraiment un troll par contre. Aïe ! Un trampoline ! Comment ça se fait qu'on ne voit que maintenant ? Parce que je pense qu'ils n'avaient pas fait attention la première fois. Ils avaient sauté à chaque fois. Ok, il ne faut le prendre qu'au milieu bien joué. et là, on peut retirer le nuage. On a perdu Link. On a perdu Link. Et on a aussi perdu une carapace squelettique. Je ne sais pas comment elle s'appelle en français. Une bone shell. Qui sont très fortes. Ce qu'elle donne de l'invincibilité. Elle permet de faire plein de trucs. On verra comment elles seront utilisées. Ah oui, effectivement. En fait, comme elle descend vite, il faut réussir à... Elle a un parachute. Un parachute, c'est un classique du troll parce que ça fait faire des gauches-droites. Pardon ? Pourquoi elle reste coincée comme ça ? C'est très inhabituel. En tout cas, le niveau nous dit, il nous a expliqué qu'il fallait qu'on garde la bone shell. Carapace d'os, on va dire ça. Très belle esquive du trampoline cependant pour Carl Sagan. Allez, donc là, il faut volontairement récupérer la bone shell. On rebondit. Ah, il y a un bloc invisible. Pas trop comment il a géré sa plateforme, mais en gros, il a fait en sorte qu'on puisse se tenir en restant collé à droite. Il doit y avoir un bloc caché là-dessous. Sauf que là, il a pété la bombe, donc il y a... Et c'était pas la bonne réponse. C'était pas la bonne réponse, en effet. On va devoir recommencer du côté de Carl Sagan. Le setup avec le power-up de Link est dans un bon fiche. C'est pour garantir le reset des power-ups. J'ai pas vu le autre fiche. Il se pose la même question avec les... Après la porte, apparemment, il y avait un bon fiche. J'ai pas vu. Ah, c'était le bout, ouais. Enfin, un bon fiche, mais ouais. Ok, ouais, je vois. Ah oui, le Link, ok, oui, ça te force à prendre un power-up et ça te l'enlève de coup, effectivement, si jamais t'as réussi à cheese le truc précédent, ça te le cheese pas. C'est aussi un grand truc quand tu fais des niveaux troll, je dis ça comme si j'en avais déjà fait, mais les cheese, c'est tout ce qui est contourné, ce que le créateur du niveau avait prévu. Ça fait partie de ce que le créateur de niveau doit calculer et donc il faut l'anticiper et donc des fois, on a des mécanismes qu'on comprend pas trop. En fait, c'est pour contrer des cheese. C'est ça. D'où le fait que c'est important de pouvoir réussir à faire le niveau de son côté pour bien voir si on comprend toutes les subtilités qu'on veut mettre en place. Ouais, et puis de faire bêta test. On vient de péter effectivement le bloc avec le pow. Non, il faut... Ah oui, c'est juste, c'est juste. J'aurais eu envie de le stomp, mais non, c'est juste. Bon, par contre, derrière... Ça, c'est très drôle. C'est très drôle le fait qu'il avait la bonne réponse, mais forcément... En fait, les créateurs comme ça vous montrent par l'erreur ce qu'il faut faire. Là, il faut légèrement se bloquer. Eh ben non. Quoi qu'il arrive, ça tombera de ton côté. Donc, il faut faire ce qu'il fait, là, Carl Sagan, sauf qu'il faut qu'il reste bien sur le côté droit parce qu'il ne peut pas prendre ses blocs. Est-ce qu'il peut le porter ? Il devrait pouvoir le porter. Il a oublié qu'il peut le porter. Et voilà, là, on a exemple typique. Tout ceci n'était que faux, il faut aller, en fait, dans un tuyau. Là, on a un Super Mario. Le Chonk Mario. Il n'y a pas de particularité de pouvoir péter les blocs, sauf qu'on s'est fait avoir. On s'est fait avoir et donc là, maintenant, on va mourir tranquillement. Ah oui, ça, c'est une fin élaborée. C'est aussi un grand classique des trolls. Mourir doit toujours être faisable pour éviter d'avoir à attendre un timer. Par contre, ça peut être plus ou moins dur à atteindre ou plus ou moins drôle aussi. Par contre, de quel pipe il parle ? Je ne comprends pas. C'est celui qui était quand on arrive dans la salle. Le jeu vous encourage à prendre cette pipe-là. Alors qu'on a trouvé la solution du côté de Karsagan, peut-être. Attention. La fin est là, mais est-ce que c'est la vraie fin ? Sans doute un troll. Est-ce qu'il n'y a pas une connerie dans le genre ? Oh, joli ! Oh, joli l'esquive, là ! Esquivez les trolls. Et du coup, est-ce qu'il y a autre chose ? On l'attend patiemment, il a raison. Il a raison ? Pas forcément. Des fois, il peut se retrouver avec le... Tu vois, c'est ça, quand il t'a dégoïne le pipe, il te montre... Non, mais il attend de voir aussi ce que fait Just Cook parce qu'il profite aussi en même temps de faire... Bon, là, je pense qu'il peut terminer le niveau, effectivement. Oui, oui, mais s'il termine le niveau, ça stoppe tout Just Cook et on ne laisse pas finir. Et je pense qu'il veut... Ah, il s'est fait piéger. Et c'est fini. Et voilà, c'est terminé. Et Carl Sagan qui gagne. Victoire de nouveau de Carl Sagan qui aura... Alors qu'il y a un deuxième checkpoint... Quoi ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Ah non, c'est faux ! Ah non, c'est faux ! Le jeu lui a dit bravo, mais en fait, non. J'espère que Carl Sagan va gagner parce que du coup, tout le monde s'est fait avoir. J'espère pour les prédictions. Donc téléchargez le niveau si vous voulez. Apparemment, il disait qu'il était en ligne mais alors là, avec les deux fins, c'est... Et ça, ça ne va pas rester en ligne très longtemps. Non ! On s'est loupé ! On ne peut pas faire ça dans Mario Maker 2. Les deux fins, ça n'existe pas. La fin Kaizo, c'est... Et attention... Et là, on ne peut pas sauter ! Bah oui, le jeu te dit... Oui, parce que pour valider le niveau, il faut qu'il rentre dans le château. Sauf que là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, il faut trouver une autre solution. C'est une vraie fin troll mais sauf que ce n'est pas géré par Mario Maker 2. On ne peut pas faire ça normalement dans Mario Maker 2. Donc, tu penses que c'est un... C'est peut-être un hack. C'est une version modée, ouais, c'est ça ? Bon, il faut savoir que avec la Switch hack, on peut techniquement faire des modes, donc... Donc là, en fait, il faut faire en sorte de prendre de la hauteur pour ne pas prendre le premier... Ouais. Le premier drapeau. Mais je pense que Karl l'avait la première fois, il est juste qu'il n'aurait pas dû aller sur le drapeau, il aurait dû sauter derrière. Voilà. Il a un power-up. Il faut volontairement se faire toucher, on marche sur les piques et pendant les frames d'invincibilité, on va développer... On va des... On va aller chercher le drapeau, tout simplement. On voit que le jeu, il n'aime pas trop avoir deux sorties à la fois parce que quand la deuxième apparaît à l'écran, la première disparaît. Ouais. Mais oui, comme tu dis, c'est pas... Là, c'est comme ça, c'est pas possible, vraiment, natif dans le jeu où vous ne pouvez pas faire deux fins et faire en sorte que cette fin soit troll. Il y a fort à pareiller et c'est ce qu'Anne dit apparemment dans le couch, c'est ce que Gene aurait pu... C'est pas un vrai niveau. C'est que ça serait pas un vrai niveau de Super Mario Maker. Voilà, là, normalement, c'est terminé pour de vrai. C'est bien Mario Maker, mais c'est pas un truc qui... On remet l'église au milieu du village car ça a bien gagné cette race. GG à lui. Et GG JustCook, parce que franchement, il n'a pas délégué. ça a été une bien belle bataille. Bravo aux runners, mais surtout bravo aux level makers. On a vu des trucs incroyables. Là, ça a l'air de... Enfin, encore une fois, ça, ça a été plié à chaque fois en une douzaine de minutes, un grand max. Mais il faut savoir que, comme tu disais, ça peut prendre plusieurs heures parce qu'il faut comprendre la logique du troll maker. Et des fois, c'est pas toujours évident. Heureusement que Kersagan et JustCook ce sont des habitués évidemment de la communauté des Mario, des Kaizo, tout ça, tout ça. Il y a quand même au-delà du talent... Ils sont en train de donner les level tags. Ah pardon, je parle en même temps, désolé. Ouais, bah je... J'aurais pas remarqué non plus. Ouais, donc si vous les voulez, téléchargez-les vite. Genre allumez votre Switch maintenant pour aller les télécharger. Parce qu'ils vont pas rester en ligne longtemps. Est-ce qu'ils les ont mis dans le chat US peut-être ? Là, on le met dans le chat. Nous, du côté, je vois avec des gens qui mettent des codes si c'est bien ça. Ouais. Il y a celui-là aussi apparemment. Désolé si vous regardez les VOD. Alors essayez, si vous regardez les VOD vite, il y a peut-être une chance. Très bien. Donc ouais, dès la fin de la run, dès la fin de la run, moi je vais télécharger ça. Après, forcément, si vous regardez ces VOD, vous avez vu la soluce, donc ça sera pas pour vous. Mais si vous voulez le faire essayer à des gens qui ont pu jouer un petit peu sur Mario Maker, n'hésitez pas à leur proposer ce genre de niveau. Je pense que ça va leur arracher les cheveux. Ah non, ils sont ouf ces niveaux. Je sais pas lesquels les deux c'est du coup parce qu'on en a que deux qui sont en ligne. Ils font vraiment pas vivre ces niveaux. Donc ouais, et là, il remontre un petit peu avec la soluce comment vous pouvez faire histoire que ce soit quand même faisable. Okoukoua. Mais on a pas vu ça tout à l'heure. Non, on n'a pas vu. Ça, c'est un anti-soft lock. C'est classique. Il s'agit de tuer le joueur, mais on le fait poireauter, on lui montre des trucs. C'est movie time. La fin, il va mourir parce que là, il est coincé. Il peut pas s'en sortir. Quoique, cela dit, le mur de droite est cassable. Donc peut-être qu'il pourrait le casser. Mais... Je trouve ça extraordinaire. C'est cette façon de mise en scène alors que techniquement, c'est un jeu qui vous propose de créer vos propres niveaux et vos propres mécaniques. Évidemment, c'est juste une tête qui vient du sol qui te tue avec un petit lul. Bien joué. Voilà. Incroyable. Bien joué. Bien joué, en tout cas. Bravo Carl Sagan. Bravo à Just Nook. Ils vous mettent le code d'ailleurs directement sur le layout. Donc voilà, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas les avoir. Si vous regardez la VOD, et en tout cas, c'était vraiment très très chouette. Enfin, quatre niveaux qui avaient chacune de leurs particularités. Et en tout cas, c'est vachement cool. Ça change un petit peu des races un peu Kaizo qu'on a l'habitude de voir. On en a vu plein dans cette JDQ déjà. Donc c'était cool d'avoir un truc un peu qui sort du lot. C'est vraiment... Je l'ai dit au début, je le redis, c'est des œuvres d'art ces niveaux. C'est tellement de l'orfèvrerie. Moi, je trouve quand même que c'est un... Comme tu dis, c'est de l'orfèvrerie, c'est un bel hommage déjà par rapport à l'outil qui est fourni par le jeu. Mais en plus de ça, un bel hommage à cette communauté qui se bute tous les jours, d'année après année, pour montrer le plus beau dans ce qui peut être fait dans les Mario 2D. et c'était très 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 beau. Ouais, c'était assez ouf. Ouais. Regarde, tu vas mourir, tu vas mourir. Ah bah non. Tu vas mourir, tu vas mourir. Ah non. Tu vas mourir, mais pas comme ça. C'est surtout ça, en vrai.